Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour et bienvenue à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce septième épisode déjà de Radio DevOps. Et cet épisode, ça fait beaucoup, puisque ça fait plus de six mois qu'Erwan et Damir en discutent ensemble, tous les trois. Du coup, bienvenue Erwan. Bonjour. Bienvenue Damir. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est un peu éloigné du DevOps, mais pas tant que ça, vous allez voir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment se faire recruter ou changer de boîte. Donc, on va en discuter, on va faire des retours d'expérience, et puis on va pouvoir aborder ça. Mais avant de passer aux actus, j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Ça vous fait quoi, finalement, ces six mois qu'on a passé ensemble à discuter ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Est-ce que ça vous plaît ? Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Erwan, je te laisse la parole. Moi, déjà, je trouve ça plutôt cool. J'ai l'impression que la communauté aussi arrive à suivre ce qu'on fait, et on a des retours qui sont plutôt positifs. Donc, c'est plutôt sympa. Et d'un point de vue perso, moi, j'ai appris quand même pas mal de choses en échangeant avec vous. En particulier, quand on évoquait sur les sources pour faire de la veille, j'ai clairement sous-estimé des choses comme Reddit que Damien avait pas mal poussé. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui ont un peu changé ma façon de taffer au quotidien. Du coup, c'est vrai que ça fait 6 mois, mine de rien, c'est passé vite. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Mais j'ai l'impression que c'est passé très vite, et j'aime beaucoup. Parce que du coup, je pense que dans nos métiers, échanger, c'est important. Pour moi, l'échange, de toute façon, dans nos métiers, est très important, que ce soit dans l'apprentissage, ou juste dans les discussions. Donc, du coup, ce format, il me paraît très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'apprécie vraiment, parce qu'on peut déjà échanger avec la communauté, notamment avec le forum que je vous invite à rejoindre. Et aussi, du coup, ce qui est vraiment top, je trouve, c'est qu'on arrive à... Chacun a porté notre pierre, en fait, à la discussion, et à se nourrir, entre guillemets, des expériences des uns et des autres, pour apprendre des choses, pour découvrir des choses. Et ça, je trouve vraiment ça super. Merci. Moi, je trouve aussi que c'est passé très vite. Et je prends pas mal de goût, je dois dire, à faire du contenu et du podcast régulier, et maintenant avec les vidéos. Alors, par contre, je ne sais plus vous donner de la tête maintenant. J'ai un peu de mal. Mais bon, je vais arriver à réorganiser mon planning, pour arriver à tout faire, et à pouvoir fournir du travail à la communauté. Et si vous voulez nous rejoindre, encore une fois, contactez-nous, parce qu'on vous fera une petite place, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler d'une petite actu, enfin, même une grosse actu, en fait. Et on en discutera, tous les trois, de savoir ce qu'on en pense. Alors, je vais vous parler de Health Data Hub. Excusez mon anglais. Donc, le Health Data Hub, c'est la première plateforme de données de santé publique, qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, elle a été lancée à la fin du mois de novembre 2019. Et pour héberger les données de santé de tous les Français, le gouvernement a opté pour l'Américain Microsoft, à travers sa plateforme Azure, j'imagine. Et en fin mai, en fait, Cédrico a été interrogé au Sénat. Donc, Cédrico, c'est le secrétaire d'État chargé du numérique. Et lors de cette interrogation, il a déclaré, en fait, qu'aucun fournisseur français ou européen ne pouvait répondre à l'appel d'offres de l'État français, en fait. Parce que, en fait, les fournisseurs cloud français ne pouvaient pas permettre de faire des croisements d'informations. Il soulignait, en fait, le retard des solutions françaises et, en même temps, flattait les investissements annuels d'Amazon qui se montaient, selon lui, à 22 milliards de dollars. L'exemple, pour moi, il est assez intéressant parce que, justement, on sait qu'Amazon dissimule des milliards de chiffres d'affaires aux différents services du fisc des pays européens. Mais, de toute façon, ce n'est pas Amazon qui a été choisi, c'est Azure. Alors, il estime que les algorithmes d'intelligence artificielle étaient trop développés pour les infrastructures françaises et, selon lui, ils ont fait le choix de l'efficacité sanitaire puisqu'on sort du confinement et on n'est pas encore sortis, à mon avis, de la crise du Covid, mais, en tout cas, on sort du confinement. Ils ont fait le choix de l'efficacité sanitaire plutôt que de la souveraineté des données. Alors, là-dessus, sur Twitter, ça s'est un peu enchaîné puisque Octave Claba, qui est le PDG d'OVH, Yann Lechelle, qui est le CEO de Scalway, Arnaud de Birmingham, qui est le président fondateur de Scalway, et Quentin Adam, qu'on ne présente plus, mais, quand même, c'est le CEO de Clever Cloud, ils disent à peu près tous dans le même fil Twitter qu'ils n'ont pas été consultés et, en fait, leur son de cloche est un peu le même. Je vais me permettre de citer Quentin parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche, un peu comme moi, et il disait, justement, outre le fait que vous auriez pu demander au secteur de s'organiser en consortium pour répondre à vos si extraordinaires besoins, ce serait une option d'arrêter de traiter tout le secteur d'incapable. Bon, en faisant mes recherches, j'ai pu découvrir aussi d'autres petites choses, notamment que cette décision, en fait, elle fait l'objet d'une saisine du ministre des Solidarités et de la Santé pour un potentiel manquement aux règles de la commande publique. En effet, il y a un collectif qui s'appelle SantéNaton, je pense que ça se prononce comme ça, mais je n'en suis pas sûr, qui est composé d'organisations œuvrant dans le secteur du logiciel en France, plutôt dans la mouvance libre quand même, c'est pour ça que je me rapproche assez bien de leur philosophie. Je mettrai le lien de leur site dans la description. Donc, ce collectif, il s'est organisé pour informer le public de la gestion des données de santé des Français. Donc, le collectif, en plus, il s'inquiète et là, ça rejoint parfaitement mes propres inquiétudes, le fait que l'octroi du marché d'hébergement centralisé des données de santé, là, on parle de la centralisation complète des données de tous les Français, de tous les données de santé de tous les Français, auprès de l'américain Microsoft. Dans ce contexte-là, le gouvernement américain, on le sait, à travers le Cloud Act, pour rappel, qui date du 23 mars 2018, le Cloud Act permet de contraindre un fournisseur de services américain, donc Azure et Microsoft, à transférer aux autorités américaines les données qui l'hébergent. Donc, qu'elles soient stockées aux États-Unis ou en France. Contrairement à ce que tout le monde pourra dire, le Cloud Act, c'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Moi, j'ai vu, effectivement, les échanges sur Twitter des différents cas que tu as cités et je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais si c'est le cas que les acteurs français qui sont quand même des... On peut dire ce qu'on veut, ça reste des boîtes quand même solides et reconnus que ce soit Scaleway, OVH et puis même Clever Cloud qui a quand même bonne presse. C'est étonnant de voir qu'aucun n'ait été consulté à l'heure où la gouvernance des datas, la souveraineté, tout ça est un sujet crucial. Je trouve ça juste déprimant et malheureusement, c'est peut-être juste une histoire de lobby qui est devenue trop fort de la part de Microsoft et tout. C'est vrai que c'est un peu... C'est une question extrêmement vaste et je pense qu'on pourrait faire limite un podcast rien que sur cette question. Du coup, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a une première chose qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on a des gens, notamment secrétaires d'État chargés numériques et des postes un peu stratégiques qui manquent de vision et de connaissances là-dessus et je trouve ça un peu dommage. C'est mon premier avis là-dessus de ce que j'en ressens. Après, il ne faut pas se leurrer, oui, nos acteurs ont un peu de retard sur de l'AWS, sur de l'Azure. Ce n'est pas parce qu'ils n'y mettent pas de la bonne volonté, c'est tout simplement qu'on va prendre l'exemple d'AWS que c'est le plus parlant. Les 22 milliards de dollars, il y a un autre moyen de le dire, en fait, Amazon est l'entreprise au monde tous domaines confondus qui investit le plus dans la R&D parce qu'ils gagnent des milliards. C'est une des entreprises qui gagne le plus. Ça, nous, on ne peut pas se permettre d'investir autant donc c'est tout à fait normal de se dire que nos acteurs ont moins de moyens donc ils ont un peu moins de qualité. Même s'il faut aussi rétablir un peu la vérité là-dessus, c'est quand même de moins en moins vrai et on a de plus en plus des acteurs comme Scalway, comme OVH, Clever Cloud, j'avoue que je n'ai jamais utilisé donc je ne vais pas m'exprimer dessus mais en tout cas on a des acteurs qui commencent à arriver à faire des choses sympas, à faire des choses fonctionnelles avec des technos modernes donc je pense qu'on a encore un peu de retard mais qu'on le rattrape petit à petit et on va le rattraper mais par contre ça soulève aussi un autre point très important c'est qu'en plus de techniquement rattraper notre retard, il va falloir rattraper notre retard dans la com parce que si on a les meilleurs services possibles pour nous par exemple si on offrait un service équivalent à celui-ci sur du Scalway au-dessus de l'OVH au-delà de l'avoir il va falloir communiquer dessus et communiquer aussi aux politiques aux patrons d'entreprise etc. et là-dessus aussi Microsoft a un gros avantage c'est que Microsoft ça fait des années qu'ils font du software en DSI ça fait des années que leurs commerciaux ils ont un carnet d'adresses qui est immense avec tous les noms des DSI leur numéro de téléphone il y a un vrai lobbying là-dessus il ne faut pas se le cacher ils les connaissent depuis des années c'est comme ça que Microsoft fait rentrer Azure même face à de la AWS ou autre chose Microsoft joue à 100% la charge du j'ai un carnet d'adresses ça fait des années que je fais de la DSI vous inquiétez pas on connait le métier donc voilà je pense qu'il y a vraiment plein de facteurs comme ça il y en a encore plein d'autres que j'ai loupés mais moi c'est quelques facteurs que j'ai cités je pense que c'est les facteurs les plus importants et c'est un peu mon avis global sur cette situation alors moi je pense en effet qu'il y a énormément de facteurs il y en a alors moi je m'étonne de plusieurs choses le premier c'est que ces trois personnes là qui sont pas non plus enfin je veux dire c'est quand même les dirigeants des plus grosses boîtes d'hébergement françaises ils disent ne pas avoir été consultés alors je sais pas comment s'est passée la consultation mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est quand Cédric O dit clairement qu'en fait les infrastructures françaises ne peuvent pas faire tourner cette intelligence artificielle il faut savoir que bon apparemment l'appel d'offres il date déjà de fin 2018 ou mi-2018 et on sait à quel point ça peut être lent et peut-être qu'au moment où ils ont étudié les offres bah elles n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui mais sauf que ça évolue tellement vite mais moi ce qui m'inquiète c'est que on est aujourd'hui la France la sixième puissance mondiale et la la nation créatrice de la sécurité sociale on n'est pas capable ou en tout cas on admet ne pas être capable de pouvoir héberger les données de santé de tous les français sur chez un acteur français alors ça tombe bien parce que j'ai bossé pour la caisse primaire d'assurance maladie et il y a justement à l'époque où je bossais il y avait neuf neuf organisations qui étaient des entreprises qui géraient tout ce qui est infrastructure informatique de la caisse primaire d'assurance maladie et moi je m'étonne que ces gens là on ne les ait pas encore entendus ou même qu'on ne se soit pas appuyé sur eux alors peut-être qu'en effet le cloud privé qui était maintenu à l'époque n'était pas suffisant néanmoins les compétences elles sont là on le sait moi ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'investit pas et pourquoi en effet on ne demande pas à ces gens là et puis a priori c'est ce qu'ils demandent aussi OVH Scalway et Clever Cloud pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas de se grouper en consortium pour pouvoir répondre à cet appel d'offres faire du multi-cloud cette option là elle est sortie à plusieurs fois moi je me pose des questions sur ça en effet je pense qu'il y a peut-être un lobby ou en tout cas la communication elle est très importante je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire juste c'est vrai que c'est aussi peut-être l'objectif derrière Gaia moi j'avoue que j'en ai entendu parler je n'ai pas trop approfondi la question mais l'idée de fournir une sorte de méta-offre européenne pour de l'hébergement entre guillemets souverain je pense que c'est aussi pour répondre à cette problématique de trouver des acteurs locaux donc je pense que là-dessus ça va aider moi d'un point de vue plus technique je ne sais plus qui qui des intervenants dans le filtre disaient ça mais en gros ils laissaient sous-entendre que 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 le choix pour des raisons techniques n'était n'était pas justifié sous-entendu qu'il n'y avait pas des requis si si incroyables comme des services ou quoi que ce soit qui était demandé par la solution quoi donc c'est 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 pour ça que ça laisse vraiment supposer qu'il y a une histoire de lobby très fort derrière et que et que c'était un peu truc perdu d'avance moi il y a deux choses qui m'inquiètent la première c'est où est-ce que vont aller nos données la deuxième c'est qui a développé cette intelligence artificielle et moi je soupçonne fortement qu'en fait on utilise l'intelligence artificielle qui soit fournie par Azure clairement moi c'est ce que je sous-entends c'est ce que je comprends dans tout ce que j'ai lu et à mon avis c'est pas une intelligence artificielle qu'on a développée nous en France et on utilise probablement celle qui est fournie par Microsoft je pense que le loup est là on en saura plus plus tard et puis on parlera à nouveau de Gaia X en effet quand on en saura plus peut-être au prochain épisode Erwan tu voudrais nous parler de surveillance d'habitude c'est un peu moi qui en parle mais là c'est toi qui va en parler d'habitude je fais dans les sujets plus légers mais là du coup vous avez probablement dû en entendre parler forcément avec la pandémie il y a un vrai sujet autour pour les universités les grandes écoles pour comment faire passer des examens et faire les départiels et du coup il y a plein de choses qui sont remontées puisque en gros une bonne partie des solutions proposées pour pouvoir réaliser les examens à domicile en gros repose sur deux solutions qui sont Zoom et une plateforme complémentaire qui s'appelle Proctorio et donc en fait et c'est surtout cette plateforme Proctorio qui va permettre d'assurer une certaine surveillance des étudiants pour s'assurer qu'ils ne trichent pas en réalisant les examens chez eux donc comment ça se manifeste en gros Proctorio fournit une espèce d'extension qui ne fonctionne que sous Chrome et qui au moment de l'installation va vous demander d'accepter tout un tas de choses alors c'est accès aux données de tous les sites web que vous avez consultés accès à tous vos copiers-collés possibilité de gérer vos téléchargements possibilité de faire des captures d'écran bloquer l'accès au disque dur aux clés USB comment dirais-je l'extension peut modifier les paramètres de confidentialité de votre browser et ça peut prendre des screenshots ou même faire des vidéos de l'étudiant et donc Proctorio fournit ça et l'idée pour toutes ces grandes écoles c'est de dire voilà installez ces outils et vous allez pouvoir réaliser et on va pouvoir s'assurer que vous réalisez les comment dirais-je les examens dans de bonnes conditions sans tricher et donc forcément il n'y a rien qui va dans cette approche déjà par rapport au RGPD donc on voit que même si ça a été mis en place il n'y a pas très très longtemps on voit que là on n'est pas du tout dans les clous parce que il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau des différentes données qui sont collectées et où elles sont hébergées mais aussi sur le fait que quelqu'un qui n'accepte pas qui ne donne pas son consentement sur les choses que demande l'extension en fait du coup il ne peut plus passer l'examen donc du coup il part avec un vrai malus qui ne devrait pas exister il y a tout un tas de sujets aussi sur la collecte et la rétention de ces données donc Proctorio se justifie en disant qu'eux ils font des outils qui vendent donc aux différentes écoles et puis après c'est eux qui en font ce qu'ils veulent qu'eux ils ne sont pas du tout maîtres de cela donc il y a toute une zone grise autour de ce sujet bien entendu les écoles et les universités répondent en disant que s'ils n'ont pas ce genre de système ils ne peuvent pas faire des examens valides on va dire et du coup ils ont peur que ça dévalorise le diplôme du type vous venez d'une promo de 2020 vous avez probablement eu vos partiels en trichant c'est un peu ce qu'ils racontent le truc qui est rigolo c'est que toutes ces solutions bien sûr il n'y en a aucune française d'ailleurs mais toutes ces solutions sont poussées par le ministère de l'enseignement supérieur qui a fourni un document à toutes les écoles et universités qui comparent un peu toutes les solutions en question j'oubliais aussi par rapport au RGPD il y avait une histoire de quand on met en place ce genre de système il y a un espèce de délai d'acceptation qu'il faut prendre en compte qui est un peu plus de deux semaines je crois et forcément ce délai n'a pas été pris il y a une grosse levée de boucliers forcément des groupes d'étudiants donc en 24 heures il y a eu je crois un tiers des étudiants HEC par exemple qui avaient signé la pétition contre ce procédé donc il n'y a vraiment rien qui il n'y a vraiment rien qui qui va autour de ça et donc le cas qui a fait le plus parler c'est HEC puisque eux ils utilisaient vraiment tout le combo de l'extension avec les full accès etc et zoom mais on retrouve cette même problématique dans des universités comme Arène 2 ou Paris 2 et en tout cas là pour les pour les les histoires de partiels et d'examens finalement il y a une bonne partie qui va être décalée pour réaliser fin août les examens en présentiel donc comme quoi c'est on dépense plein de sous pour utiliser des solutions qui vont à l'encontre de plein de bonnes pratiques de plein de bonnes choses et tout ça pour finalement revenir à la caisse de départ je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça moi j'étais assez assez surpris de voir ça Damien si quand tu étais étudiant on t'aurait demandé d'installer tout ça tu aurais fait quoi ? alors ouais moi j'ai eu un peu le cas mais déjà je pense que juste pour revenir là dessus je pense que c'est encore une fois un défaut qui a été fait souvent durant le confinement et y compris ce qui a expliqué le succès de zoom auprès des entreprises et des écoles c'est qu'on a confondu vitesse en fait et précipitation on n'a pas remis en question certains choix on n'a pas réfléchi un peu plus à long terme et on a choisi le premier truc qui marchait et qu'on a vu donc là on se retrouve dans une situation un peu délicate après c'est sûr je pense que là l'application effectivement elle pompe entre guillemets si j'ose dire beaucoup trop de données c'est pas normal entre guillemets mais pour avoir passé des examens en ligne notamment les examens de la Linux Foundation qui sont uniquement en ligne il y a un moment où il va falloir il faut quand même installer un soft sur le PC de la personne pour ne serait-ce que voir la webcam la personne que c'est bien elle et que le PC du coup il n'est pas en train de faire n'importe quoi dessus et juste demander les réponses à quelqu'un donc il y a un moment où oui il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pas propre d'un niveau privé ici ça je suis entièrement d'accord c'est de faire ça donc d'avoir une sorte de backdoor qui va permettre juste de verrouiller l'écran sur au moins un screen entre guillemets c'est à dire sur le screen de l'examen et qui va permettre de prendre potentiellement une capture d'écran pour que la personne puisse se surveiller et du coup de voir la personne ça malheureusement après je ne sais pas je loupe peut-être quelque chose mais à distance je ne vois pas trop d'autres moyens de faire autrement on pourrait se dire on fait confiance aux gens dans le monde des bisounours mais on sait tous qu'il y a des gens qui vont abuser parce que ça a déjà été le cas quand il y a des tentatives de fait mais là effectivement cette application ça me fait halluciner toutes les données qu'elle prend il n'y a pas besoin de prendre autant de données comme je disais limite la caméra uniquement en live et dans une période donnée après tu peux désinstaller l'application donc uniquement pour moi la caméra limite le micro si tu ne veux pas que quelqu'un parle et lui dise les réponses l'écran donc qu'il puisse voir ce qu'il y a sur l'écran et potentiellement loquer la fenêtre pour que le mec n'aille pas sur un navigateur chercher des trucs ou autre mais a priori je ne verrais pas d'autres solutions je ne verrais pas pourquoi il y aurait besoin d'autant de données alors il y a un truc que je n'ai pas rajouté mais dont je n'ai pas parlé il y a aussi une analyse Proctorio fournit une analyse des images vidéo par exemple pour capter si tu regardes trop souvent en l'air qui peut être interprété comme un signe de triche enfin c'est pour tous ces sujets que du coup c'est encore plus plus controversé effectivement ça a l'air d'être un peu abusif mais d'ailleurs un fact assez marrant c'est quand vous passez un examen en ligne à Linux Foundation vous installez je ne sais plus si c'est une extension ou un soft mais en tout cas vous l'installez et une fois que vous l'avez installé il vérifie que votre PC est compatible etc et vous devez scanner votre pièce avant l'examen et vous n'êtes surveillé pas par un bot cette fois-ci mais par un vrai humain qui surveille des dizaines d'élèves en même temps et qui a les écrans de tout le monde et leur webcam et il vous demande avant de valider le lancement de l'examen de son côté de faire le tour de la pièce du sol du plafond pour vous faire que vous n'avez pas mis des grandes feuilles avec toutes les réponses en haut et en bas voilà c'était pour le petit fait un peu amusant de préparation d'examen moi j'ai un avis complémentaire là-dessus alors ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'examen ça fait plus de 20 ans donc peut-être que voilà moi il se pose deux questions la première c'est quid de la vie privée de la personne qui installe ce genre de logiciel parce que on ne sait pas ce que le logiciel va pouvoir récupérer puisqu'à partir du moment où il va sortir du navigateur ou si c'est même un logiciel lourd je ne sais pas ce qu'il va pouvoir les collecter ça pour moi c'est un premier problème le deuxième qui est un peu plus profond c'est peut-être qu'en fait à un moment il va falloir arrêter d'être dans une société de surveillance et d'une société de flicage je m'explique si la personne elle est capable de réfléchir et si justement elle veut avoir son examen elle n'ira pas tricher elle n'ira pas aller chercher quelqu'un pour lui donner les réponses pour moi le seul vrai problème en fait serait plutôt d'avoir quelqu'un à qui en effet on va demander les réponses par contre aller chercher sur internet aller chercher dans des bouquins pendant l'examen pour moi c'est pas de la triche parce que selon moi ce qu'on demande à une personne c'est de savoir réfléchir et analyser des données quelle que soit la manière dont elle va chercher ses données par contre en effet que quelqu'un à lui donner la réponse ça pour moi c'est éliminatoire pour un examen mais aller chercher sur internet on le fait tous les jours enfin je veux dire vous deux vous êtes comme moi on va chercher des informations tous les jours et notre plus-value à nous c'est de trier les informations et de savoir laquelle on va utiliser et laquelle on va éjecter pour moi il faudrait peut-être changer de paradigme justement dans ces examens surtout qu'en plus souvent c'est des examens pour personnes qui ont déjà plus que le bac peut-être qu'il faudrait évoluer un petit peu sur est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller fliquer les gens par contre il faudrait en effet trouver une solution pour s'assurer que la personne elle est seule dans sa pièce après si je peux juste réagir là-dessus j'avais pensé aussi parce que c'est vrai que moi je suis le premier aussi à dire il faut juste aller chercher des informations exemple je faisais passer des examens en entretien individuel que ce soit pour des jobs mais on y reviendra après ou d'autres choses moi j'étais le premier à dire à la personne quand je lui demandais de faire quelque chose sur Linux te sens libre d'aller sur le man même d'aller sur internet chercher un truc je veux juste voir ta démarche derrière mais après en examen en fait j'ai déjà pensé et j'ai déjà aussi vu des dérives parce qu'on a déjà eu passé des examens où internet était autorisé où en fait les gens ils allaient juste sur internet ils prenaient un chat en ligne et ils échangeaient entre eux et en fait au final c'était comme si quelqu'un était à côté de toi en train de te souffler réponse c'est un peu le souci c'est qu'en examen internet parfois ça va être trop compliqué c'est plus facile techniquement pour eux de gérer dire on ne donne pas accès que dire on donne accès mais on va quand même filtrer et c'est un peu ça le souci aussi je suis d'accord avec toi dans l'idéal il faudrait une solution comme ça mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que ça va engendrer plein de possibilités de contournement malheureusement peut-être que la coopération va nous sortir de ça parce que tu dis ils chatent entre eux mais pour moi il y a un truc de l'ordre de la coopération bon c'est peut-être parce que je suis pro coopératif mais bon justement Damir tu vas nous parler d'un petit sujet sympathique tu vas nous parler de vidéos et d'un logiciel que j'aime beaucoup oui c'est vrai après on parlait de collaboratif et justement le peer-to-peer n'est-il pas le protocole collaboratif qui existe c'est une belle question qu'on peut se poser et du coup je vais vous parler d'un logiciel qui repose là-dessus qui s'appelle Peertube donc si vous ne connaissez pas je vais vous rappeler un peu ce que c'est Peertube c'est un site du coup un logiciel qui se rapproche un peu dans l'idée de Framasoft dans le sens où il est décentralisé donc vous allez avoir des instances qui peuvent être hébergées par une entreprise par une association par un particulier ou même par vous-même et ils vont être connectés sur un réseau et ils vont être ce qu'on appelle fédérés donc là encore comme mastodont donc vous allez pouvoir interconnecter ces différentes instances pour qu'elles échangent des données entre eux et là où c'est intéressant c'est que Peertube en fait va être complémentaire de mastodont là où mastodont va plus proposer une solution qui va être une alternative à Twitter on va grossir les traits mais du micro-blogging comme on appelle ça là Peertube ça va être une alternative pour héberger de la vidéo donc on pourrait le comparer très rapidement à YouTube mais dans l'idée c'est de pouvoir héberger des vidéos de manière décentralisée sur différentes instances et de pouvoir bien sûr les consulter et tout ça ça repose sur le peer-to-peer au niveau du flux réseau pour du coup optimiser parce qu'on se doute bien que la vidéo c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus lourd que du texte notamment comme sur mastodont donc du coup ils ont utilisé ce protocole donc ça marche plutôt bien c'est développé par les français de chez Framasoft donc du coup qui est une association qui travaille dans le logiciel libre et qui développe plein de choses et qui fait plein de choses au niveau communautaire et c'est très intéressant si vous ne les suivez pas je vous conseille réellement de les suivre je pense qu'ils apportent beaucoup aujourd'hui notamment pour un peu dégaffamiser le monde entre guillemets donc du coup là ils ont lancé Peertube il y a maintenant quelques temps ça fait plus d'un an il me semble ça fait une paire d'années et ils ont itéré du coup Peertube parce que bien sûr en informatique on itère on améliore les choses et ils ont sorti il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine de jours il me semble la roadmap pour la prochaine version de Peertube cette version qui va être la V3 donc du coup cette version elle va apporter beaucoup de choses intéressantes et pour la financer financer le développement ils sont partis sur un financement participatif donc du coup il y a plusieurs paliers donc s'ils arrivent à réunir une certaine somme ils pensent c'est dix mille euros après vingt mille après quarante et après soixante il me semble en top goal ils vont avoir différentes fonctionnalités qui vont s'ajouter donc c'est assez intéressant comme système et là dans les fonctionnalités qu'ils ont annoncées dans la roadmap entre guillemets prévisionnelle il y a des choses qui sont dans mon sens très intéressantes et qui pour l'instant n'étaient pas dans Peertube il y a déjà la recherche totalement globale donc vous êtes sur une instance vous allez pouvoir chercher dans toutes les instances ça va être vraiment efficace et ça va permettre de trouver des vidéos beaucoup plus facilement vous allez avoir des améliorations bien sûr sur l'expérience utilisateur sur l'expérience graphique du site donc ça aussi c'est quand même une bonne chose il va y avoir aussi beaucoup de travail sur la modération donc des systèmes plus complets pour pouvoir modérer des plateformes parce que qui dit communautaire dit aussi les fédérations ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis de modération il y a toujours de la modération à faire ça peut être très lourd donc là c'est pas mal qu'il y ait une amélioration de cet aspect là il va aussi avoir l'ajout des playlists donc du coup vous allez pouvoir acheter plusieurs vidéos dans une playlist ça je pense que c'est vraiment bien et des plugins pour du coup faire des fonctionnalités en plus que de la simple vidéo par exemple mettre des annotations dans les vidéos des choses comme ça voire annoter les vidéos je trouve ça vraiment top et surtout la fonctionnalité qui a entre guillemets fait par des dell qui est bien sûr la dernière donc uniquement si on atteint le dernier palier qui est à 60 000 euros qui est du coup le live streaming peer to peer donc du coup on va pouvoir faire du streaming en direct sur peer tube donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante on sait aujourd'hui que les grosses plateformes pour faire ça ça va être surtout je parle vraiment en masse ça va être du youtube ça va être du twitch donc des plateformes qui appartiennent à des gaffes donc là c'est vraiment intéressant si une alternative de streaming solide peut sortir donc du coup c'est au palier de 60 000 euros donc pour ça je vous invite à participer du coup à cette levée de fonds entre guillemets à ce crowdfunding du coup qui est actuellement dans les 20 000 euros et donc voilà je sais pas ce que vous en pensez si vous utilisez tout simplement peer tube toi par exemple du coup non moi j'utilise pas pas vraiment je connaissais deux noms mais j'utilise pas pas vraiment mais par contre je savais pas qu'il y avait comment ça s'appelle cette espèce de crowdfunding qui a été mis en place je trouve ça c'est pas mal alors j'imagine que ça reste sur des sommes on va dire entre guillemets raisonnables pour ce type de projet d'ambition mais je sais pas si d'autres projets open source ont aussi un modèle à peu près à peu près similaire et je trouve que en tout cas cette initiative je la trouve plutôt cool alors moi j'avais prévu d'utiliser peer tube en effet parce que j'ai mes vidéos qui sont hébergées sur youtube mais dans mon idée d'être souverain y compris dans les compagnons du devops l'idée c'était de créer une instance peer tube mais par manque de temps je l'ai pas encore fait et on avait participé à la première levée de fonds avec l'hydra et je pense qu'on va peut-être participer à la deuxième et je crois que celle-là par contre n'a pas forcément de date de fin en tout cas j'en trouve pas sur leur site et j'ai l'impression que justement c'est plus un crowdfunding perpétuel où tu te donnes au projet plutôt qu'à donner à Framasoft de manière globale alors il faut savoir que Framasoft ils ont deux gros services comme ça pour moi il y a peer tube et le deuxième c'est mobilison qui est une alternative à Meetup et aux événements Facebook qui sont en train de développer et la bêta est sortie il n'y a pas longtemps pareil ils avaient fait un crowdfunding pour la sortir et je trouve que vraiment ce qu'ils font c'est vraiment bien parce qu'en plus ils sont peer-to-peer et ce que t'as pas dit Damir je pense c'est intéressant c'est qu'on peut avec Mastodont directement faire des commentaires sur les vidéos peer tube grâce au peer-to-peer et à l'Activity Pub c'est vrai que je ne l'avais pas précisé là c'était plus d'un peu réactualiser sur la roadmap mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui était il me semble dans la première version ou dans la deuxième version et qui est assez intéressante là-dessus il est temps de passer à notre grande discussion du jour parce que je vois que ça fait déjà 35 minutes qu'on parle alors on n'a même pas encore attaqué le débat mon dieu ça va durer une heure et demie ce podcast donc se faire recruter ou changer de boîte c'est un peu le thème qui va nous animer aujourd'hui alors on va commencer par discuter du comment est-ce qu'on cherche et comment est-ce qu'on cherche une nouvelle boîte là pour le coup moi c'est vrai que je ne cherche plus vraiment de nouvelles boîtes étant donné que j'ai plus à profil maintenant d'employeur que d'employé ou même de quelqu'un qui cherche des missions donc je vais plutôt me tourner vers vous et puis moi je vais dire après comment est-ce que je recherche mes candidats Damir est-ce que tu peux commencer s'il te plaît bah du coup comment on cherche une nouvelle boîte une nouvelle maison le mission je pense que avant tout la première chose à poser c'est qu'est-ce qu'on cherche parce que pour bien chercher il faut savoir ce qu'on cherche donc le mieux pour moi et ma méthode personnelle pareil je me base sur mon expérience c'est que j'essaie de faire une liste c'est que j'essaie de faire une liste et de poser les choses que je cherche le plus par ordre de préférence ou par ordre de plus important par exemple si un critère il est non négociable il va être plus important que par exemple j'exagère mais avoir du café gratuit voilà c'est donc du coup c'est vraiment savoir ce qu'on cherche là-dessus savoir ce qu'on cherche au niveau des technos des missions savoir ce qu'on cherche au niveau évolution parce qu'on peut changer de boîte aussi pour évoluer donc pour changer pour aller dans un travail un peu plus d'expertise ou pour changer de domaine ou pour gagner un peu plus être un peu mieux rémunéré donc il y a ces tas de raisons là mais le plus important c'est de lister donc déjà de lister ce qu'on cherche au niveau humain au niveau salaire au niveau localisation au niveau on va dire avantage donc par exemple du télétravail des choses comme ça et une fois qu'on a bien déterminé ce qu'on cherche et sur quelle zone on le cherche sur quel périmètre je pense qu'il ne faut pas se précipiter et il faut du coup se dire voilà j'ai mes critères je cherche ça je regarde un peu ce qui me correspond ce qui correspond aussi je pense que ce qu'on a tendance à négliger c'est le mindset en fait parce qu'au delà des technos et des choses comme ça le plus important je trouve dans une boîte c'est pour moi en tout cas encore une fois c'est d'être à l'aise avec les personnes de pouvoir échanger avec eux de pouvoir de leur faire confiance et d'être dans une relation de confiance justement je vais prendre un exemple c'est que j'étais dans une ESN où ça s'est très mal passé et là je suis dans une ESN où ça se passe extrêmement bien comme quoi il y a un peu de tout dans les ESN et dans la première ESN j'étais arrivé à un point en fait à la fin où je ne faisais juste plus confiance du coup en l'ESN donc du coup c'était pas un bon climat donc j'ai décidé de changer et du coup dans les critères que j'ai mis c'est que je recherche de la confiance je vais avec des gens avec qui je peux travailler en toute confiance avec qui je dis ben là demain je pose un jour de congé c'est comme ça c'est carré ça marche je leur fais confiance donc voilà je pense que ça c'est en tout cas moi c'est ma manière de faire pour ce point là toi je sais pas Erwan si t'as d'autres tips ou d'autres choses de ton expérience qui font que tu cherches autrement ou différemment non non je suis aussi adepte de faire une espèce de to do list des choses que je recherche et surtout des choses qui sont totalement bloquantes pour éviter de me lancer dans des process où en fait très vite il y a des choses qu'on peut déterminer et qui seraient bloquantes pour la suite et je pense que d'ailleurs ça c'est le premier danger comme ça peut être très très chronophage de chercher un nouveau job bien déterminer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas c'est permettre de filtrer ou plutôt les offres pour se concentrer sur uniquement enfin pour élaguer le bruit et se concentrer uniquement sur les trucs qui valent le coup moi je sur le je sais pas si la question sur le comment on recherche c'est aussi d'un point de vue plus factuel sur vraiment comment on fait mais du coup je vais me permettre d'entamer le truc ça ouvrira une autre question moi je de mon expérience ce que je vois c'est que je vois trois vecteurs principaux aujourd'hui il y a les plateformes de comment dirais-je de 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 job de type enfin moi celle qui me vient en tête tout de suite c'est welcome to the jungle où je pense qu'il y a il y a pas mal de alors c'est essentiellement des des petites moyennes entreprises qui sont qui sont dessus mais ou même des grandes mais qui 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 restent quand même dans l'esprit à taille humaine entre guillemets donc je pense à des donc à ce à ce type de plateforme pour chercher pour chercher du table j'ai l'impression que les les c'est enfin j'ai le sentiment que c'est plutôt plutôt carré dans la boîte où je suis actuellement en tout cas c'est un gros gros vecteur de recrutement aussi bien pour les pour les les personnes à tech que dans tech dans l'autre l'autre vecteur que je vois il y a il y a le réseau de façon très très élargie donc que ce soit la cooptation ou ou des plateformes comme comme LinkedIn donc moi la cooptation c'est le truc que je privilégie le plus possible à avoir des retours directs des conseils c'est quand même le meilleur moyen d'être sûr de là où on va mettre les pieds et le dernier vecteur sur lequel moi j'ai pas trop d'expérience peut-être que vous vous en avez plus c'est les cabinets de recrutement et les chasseurs les chasseurs de tête vous voyez d'autres trucs en tout cas moi non c'est vrai que j'en avais pas cité du coup je m'étais pas j'étais pas allé si loin dans ce que j'expliquais moi je ce que je dis le plus honnêtement aujourd'hui c'est le réseau en fait direct donc les gens que je connais qui sont dans des différentes boîtes je reste en contact avec eux régulièrement je les croise à des meet-ups ou à des choses comme ça donc quand tu discutes généralement tu sais à peu près où ils sont comment ça se passe et c'est vrai que souvent c'est le mieux parce que tu sais si une boîte du coup correspond à ce que tu recherches réellement ou pas on va pas se mentir trouver une boîte c'est comme un jeu de séduction d'un côté comme de l'autre donc parfois il y a des choses qui sont un peu embellies ou un peu cachées donc du coup le mieux c'est d'avoir un avis direct qui passe pas par ce fil entre guillemets et autrement non je vois pas trop d'autres alternatives recrutement par chasseur de tête je l'avais fait une fois disons que ça dépend vraiment ce qu'on cherche et la manière qu'on a de rechercher moi ça correspond pas forcément à ma manière de faire donc on va dire que c'est pas mon truc mais c'est une alternative qui fonctionne assez bien et qui peut être très sympa pour trouver des jobs qui sont plutôt cool alors de mon côté j'ai jamais vraiment eu affaire aux chasseurs de tête d'ailleurs souvent quand ils m'écrivent avec ces petits chasseurs de tête je leur envoie une image de petites têtes réduites en leur disant c'est ça qu'on est on a des petites têtes que vous chassez et on n'est rien d'autre alors je je les taquine un petit peu mais l'idée c'est qu'en fait ils oublient parfois un petit peu l'humain en cherchant des compétences et pas des gens c'est pour ça que du coup alors j'ai jamais fait appel à des recruteurs ou recruteuses freelance spécialisées dans la tech mais je sais qu'il y en a ça peut être une alternative pour moi au cabinet de chasseurs de tête plus qu'autre chose et alors de mon côté en tant qu'employeur comment je fais pour chercher un candidat alors en sachant que j'ai pour l'instant c'est limité à un apprenti et quelques stagiaires j'ai pas encore passé le pas encore de l'employé pur et dur mais en gros j'identifie en effet les missions qu'il va faire au sein de la société une fois que j'ai trouvé les missions je fais un listing aussi des compétences qu'il doit avoir qu'elles soient tech ou pas tech d'ailleurs et souvent pas tech parce que les compétences tech il les apprend avec nous il ou elle les apprend avec nous et ce que je fais aussi c'est une petite présentation de la boîte en expliquant quelle est notre philosophie Damir tout à l'heure tu parlais de mindset et vraiment c'est ça il faut arriver à séduire la personne et qu'elle elle nous séduise et une fois que j'ai fait tout ça j'essaye d'identifier pour le coup là on parle d'école mais j'essaye d'identifier les écoles qui peuvent répondre à ce genre de de questionnement et de mission pour chercher des personnes qui peuvent correspondre soit je cherche un apprenti soit un stagiaire donc dans les deux cas je contacte l'école déjà je me renseigne sur l'école voir si le programme ou comment elles enseignent ça correspond à nos valeurs et après on rencontre les candidats mais souvent c'est l'école qui nous fournit des CV ou alors c'est les candidats directement qui nous contactent suite à un appel sur leur site une fois qu'on qu'on a mis en place notre procédure de recherche quel type de processus on peut avoir en face de nous quand on est un potentiel candidat est-ce que vous vous avez des anecdotes ou des trucs à nous dire est-ce que vous avez passé des tests des entretiens est-ce que c'est physique en remote etc Damir je te laisse la parole ouais moi j'ai passé pas mal d'entretiens c'est vrai qu'en fin d'année dernière j'ai changé de job et je m'étais fait un petit mois marathon pour comparer difficilement pour voir les processus de recrutement de pas mal de boîtes parce qu'au final on apprend beaucoup durant les processus de recrutement ça peut paraître bête mais déjà tu apprends beaucoup selon la philosophie de la boîte la manière dont ils ont de traiter entre guillemets le dossier s'ils te traitent juste comme un numéro ou comme un humain entre guillemets qui suit vraiment bien le truc et aussi la flexibilité par exemple si tu dis là est-ce qu'on peut déplacer les rendez-vous selon leur réaction tu peux voir ou est-ce qu'on peut le faire en remote donc je pense qu'on apprend beaucoup déjà de manière informelle sur les entretiens et après durant les entretiens je pense aussi qu'on peut voir des choses très différentes moi j'ai passé des entretiens dans des très grosses structures notamment un grand hébergeur français dont on a parlé en introduction et il avait un process très très complet avec beaucoup d'entretiens il y avait je crois huit ou neuf entretiens différents mais c'était des entretiens qui étaient assez intéressants parce qu'à chaque fois c'était très différent avec des personnes très différentes tu voyais différentes différentes mindsets de l'entreprise manières de faire et pas mal de tests de connaissances du coup c'était assez c'est assez intéressant donc je pense qu'on peut apprendre vraiment beaucoup sur une boîte pendant les entretiens et sur les personnes surtout qui composent l'entreprise faut pas oublier que quand on passe un entretien c'est un échange c'est pas un interrogatoire la personne elle est pas là pour juste vous poser des questions petite anecdote moi j'ai déjà été dans une entreprise où j'ai passé un entretien globalement je passe mon entretien je sentais que l'entreprise était déjà un peu on n'était pas sur la même longueur d'onde c'était assez froid assez on va dire carré costume cravate si je caricature un peu j'arrive à l'entretien technique je suis en face de deux personnes les deux personnes commencent à me poser un peu une série de questions qui n'étaient pas forcément en plus ciblées selon mon profil ou ciblées très grossièrement et il y a un moment où ils arrivent à une question où je ne sais pas la réponse ce qui arrive et par contre moi généralement quand je ne sais pas la réponse et que c'est quelque chose qui m'intéresse donc là c'était dans mon domaine d'expertise j'ai demandé à la personne je lui ai dit du coup si vous avez la réponse moi je suis intéressé pour apprendre parce qu'on apprend tous les jours et la personne l'a super mal pris elle a dit c'est très prétentieux de me demander ça vous remettez en cause mes connaissances et en fait à partir de ce moment là j'ai dit d'accord donc là je sais qu'on n'est pas du tout sur le même mindset au delà de la technique c'est même pas la peine qu'on aille plus loin je sais que de toute façon ça ne matchera pas mais c'était une petite anecdote de comment on peut se rendre compte de mindset dans certaines boîtes et c'est assez intéressant là dessus et après les tests il y a plein de sortes je ne vais pas les énumérer ça ne serait pas de sens je pense et toi du coup Erwan tu as d'autres expériences en entretien qui t'ont marqué ? Non j'ai l'impression que globalement on retrouve à peu près le même pattern en tout cas pour les jobs de la branche à laquelle on appartient j'ai l'impression que c'est à peu près toujours le même pattern c'est en tout cas le premier échange il est souvent téléphonique et je pense que c'est bien parce que ça évite d'être trop chronophage et ça permet de poser tout de suite les questions de la fameuse to do sur les trucs qu'on souhaite absolument éviter ou qu'on souhaite absolument retrouver après généralement il y a un test technique à réaliser que ce soit en asynchrone ou en live avec un échange technique autour du test et j'ai l'impression qu'une fois que cette partie est validée on rentre plus dans une évaluation du profil humain et donc on a plusieurs entretiens avec des différentes personnes de la boîte donc d'autres techs mais probablement aussi des chefs de projet des CSM voire même des gens qui sont dans d'autres équipes qui n'ont vraiment rien à voir avec la tech et de façon à valider un peu l'humain et j'ai l'impression que c'est plus pendant ces échanges-là qu'on sait vraiment qu'on a vraiment une idée effectivement de ce que tu disais du mindset des équipes et de la culture d'entreprise en général et j'ai l'impression que oui c'est des passages où en fait on veut s'assurer que eux comme nous enfin que la boîte comme la personne qui recherche que tout le monde sait où il va si on va plus loin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise vu que la partie technique et on va dire la partie plus factuelle a déjà été validée en amont j'ai l'impression que c'est souvent ce type de schéma et effectivement après les tests techniques donc je disais il y a pas mal de trucs qui peuvent se faire en asynchrone avec des je ne sais pas des espèces de petits projets à faire de shipping ou de curisation et qui servent en fait qui sont souvent pas forcément très compliqués mais qui vont servir de base de discussion pendant l'entretien technique qui je pense c'est plus souvent un échange sur des problèmes d'architecture ou quoi à partir du test technique qu'autre chose enfin c'est pas un interrogatoire comme tu disais un peu plus tôt et puis sinon les tests en live moi j'ai déjà eu j'ai déjà eu effectivement des tests en live où on te met devant une machine et on te dit voilà il faut il faut refaire fonctionner tel service et en fait on fait exprès de te mettre dans les mains des technos que tu ne connais pas forcément juste pour voir si tu as les bonnes pratiques pour savoir débuguer et si si tu sais utiliser des commandes on va dire un peu un peu étendues quoi mais mais voilà j'ai j'ai enfin j'ai l'impression que ça ça recoupe 80% des process et des process et des schémas d'entretien que j'ai que j'ai pu que j'ai pu rencontrer et d'ailleurs celui qu'on fait passer dans la boîte où je suis est globalement sur ce modèle là aussi quoi alors moi quand j'étais en SS2i que maintenant on appelle les ESN j'ai fait j'ai passé beaucoup d'entretiens et je crois que j'ai passé un seul un seul test il m'a marqué en plus celui-là c'était un QCM c'était dans une grande boîte dont je tairais le nom mais un grand groupe français et donc je passe le QCM et au bout de 20 pages donc parce que c'était évidemment un QCM papier le QCM informatique connait pas mais au bout de 20 pages je m'aperçois qu'en fait la moitié des réponses la moitié des questions en fait n'avait aucun rapport avec le profil qu'il cherchait puisque en fait je venais pour un poste d'administrateur système Linux puis il y a la moitié des trucs qui concernaient le réseau et Windows et donc bon ça ne m'a pas plus traumatisé que ça jusqu'au moment où ils me disent ouais mais en fait non vous n'êtes pas assez bon le test il est trop mauvais malgré le fait que l'entretien se soit bien passé du coup ça m'a traumatisé parce que je me suis dit les tests c'est naze ça ne sert à rien de toute façon vu le test comment il est pensé ça doit être un test générique et il n'est pas adapté au poste qu'il cherche et en fait du fait moi dans ma recherche je fais passer en effet un premier entretien en visio où on discute plus avec la personne en fait pour savoir si déjà le courant passe parce que c'est une personne avec qui on va travailler alors ce qu'il faut savoir c'est juste avant quand on demande à quelqu'un de postuler chez nous on lui demande on lui demande pas une lettre de motivation on lui demande un message et surtout son dépôt GitHub ou GitLab donc s'il n'en a pas déjà ça part mal mais s'il en a un ça nous permet d'aller voir ce qu'il fait parce que Thomas et moi on est des tech donc on a l'avantage d'être recruteurs tech donc on peut juger du travail et donc le premier entretien est en visio donc soit avec moi soit avec Thomas en fonction de qui va l'encadrer et le deuxième entretien est avec l'autre personne on croise toujours et puis après Thomas et moi on discute et puis on voit si on fait passer un troisième entretien à la personne et souvent ce troisième entretien il est physique et jamais on fait passer de test à la personne par contre au troisième entretien je pose des questions plutôt techniques et justement c'est là où on parle comme tu disais Erwan d'architecture de technologie et donc je pose la question aux gens pour savoir comment est-ce que vous feriez ce que vous connaissez etc mais ce qui est vraiment important pour nous c'est savoir si la personne elle est curieuse et qu'elle a envie d'apprendre parce qu'on sait qu'en plus avec les niveaux qu'on cherche vu que c'est des Bac plus 2 à Bac plus 5 le DevOps ils connaissent pas l'infrastructure ASCode souvent ils en ont jamais entendu parler ou alors c'est des anciens étudiants à moi mais j'ai pas le temps de faire des comment dire des cours complets sur l'infrastructure et les techniques par contre on cherche quelqu'un qui est motivé par ce qu'on fait qui soit qui soit motivé par la philosophie qu'on porte et qui a envie d'apprendre donc c'est vrai qu'on cherche plus quelqu'un qu'une liste de compétences je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça mais en tout cas nous c'est notre philosophie après je pense si je peux ajouter là dessus et rebondir un peu je pense que c'est important aussi parce que dans notre métier on le voit très bien notre métier évolue très vite il peut changer du tout au tout avec le DevOps les métiers d'Obs ils ont complètement changé les métiers de Dev aussi ils ont changé donc du coup je pense que c'est important de choisir des gens qui je considère que la compétence principale dans notre métier c'est de savoir apprendre en fait donc quelqu'un qui s'intéresse à la chose et qui sait qu'il y a un process d'apprentissage de compréhension des choses et qu'il connait les briques de base il arrivera à apprendre beaucoup de techno rapidement et surtout efficacement alors que quelqu'un qui connait par coeur de techno mais qui ne sait pas apprendre derrière qui ne sait pas s'adapter qui ne sait pas rechercher il arrivera beaucoup moins à apprendre et à évoluer et du coup il sera très vite entre guillemets dans un état de connaissance obsolète donc c'est vrai que c'est un point là dessus qui est assez intéressant Ouais je ne peux que que vous appuyer sur ça aujourd'hui de toute façon les techno évoluent hyper vite il y a il y a un renouvellement qui est assez dingue et aujourd'hui enfin avoir des experts c'est toujours hyper pratique surtout quand il y a des problématiques hyper hyper pointues et tout mais par contre enfin si je parle pour mon propre cas dans dans les trois dernières boîtes que les trois dernières boîtes de façon significative que j'ai fait j'ai changé à chaque fois totalement de stack complètement et je n'ai pas été effectivement recruté parce que je savais des choses pointues je pense que je pense qu'à chaque fois ça a été recruté parce qu'ils ont vu que je n'avais pas l'air totalement débile et que je pouvais monter en compétence sur leur stack et me débrouiller et effectivement j'ose espérer qu'aujourd'hui la plupart des recrutements se font dans dans cette démarche quoi ça va me permettre de faire la transition parfaite pour parler du point suivant c'est quoi les compétences et les profils qui semblent à la hype alors sur LinkedIn j'ai vu passer justement un truc comme ça sur les les compétences tech qui ont grandi le plus rapidement ces derniers temps et ça ça s'appuie sur sur une étude de Dice alors Dice.com c'est je ne connaissais pas avant de voir l'étude c'est apparemment un gestionnaire de carrière tech aux Etats-Unis très certainement un gros un gros recruteur ou un gros cabinet de recrutement et en fait il parle des top tech skills donc des compétences qui sont le plus recherchées donc on a toujours SQL Java JavaScript Python Linux si on peut citer les 5 premières mais surtout ce qui est intéressant c'est de savoir c'est les compétences qui ont grandi le plus vite cette dernière année et la compétence qui a grandi enfin plutôt qui a le prix le plus de pas sur les autres à votre avis c'est laquelle ? DevOps tout ce qui touche à AWS ou à Google Cloud Platform alors DevOps c'est la quatrième Microsoft Azure c'est la troisième Docker c'est la deuxième et la première c'est Kubernetes et de loin parce que Kubernetes est à 82% devant Docker qui est à 42% donc Kubernetes ça semble être le top du top en ce moment à apprendre d'ailleurs je suis en train de mentorer quelqu'un Jean-Christian si tu m'écoutes c'est pour toi et je lui ai dit donc lui il est en train de faire une reconversion et je lui ai dit si tu veux te concentrer sur 3 compétences Phare prends Kubernetes Docker et Linux et le reste tu verras plus tard mais commence par ça parce qu'avec ça tu vas pouvoir commencer à être comment dire lui il se lance en freelance en plus parce qu'il a un profil particulier donc il a du mal à se faire employer donc je lui ai dit commence par ça ça te permettra d'avoir une vision un peu large sans forcément apprendre trop de trucs je sais pas ce que vous en pensez de ce conseil je suis un peu étonné que tu lui aies pas conseillé AWS te connaissant au delà du troll je pense que c'est je pense que c'est une bonne stack pour commencer après moi j'ai tendance toujours à privilégier quand on veut vraiment avoir une bonne connaissance tech vraiment les briques de base et après quand on connait les briques de base en fait le reste ça prend assez facilement derrière si on prend Kubernetes si on connait bien le fonctionnement de Linux on connait bien le fonctionnement un peu du réseau on connait bien un peu tout ce qui est écosystème CICD et DevOps ça s'apprend beaucoup plus facilement que si on comprend le truc en un bloc entre guillemets isolé donc oui je pense que c'est bien d'avoir des bonnes briques de base comme ça et après on peut apprendre facilement entre guillemets ou beaucoup plus facilement le reste j'ai rien de spécial à ajouter je suis encore hyper surpris que Kubernetes soit aussi loin devant les autres compétences qui ont le plus progressé parce que même il suffit de regarder deux secondes sur Twitter que la popularité de la techno le nombre de postes incroyables qu'il y a dessus je suis hyper hyper surpris que ça soit autant devant que ça devance autant Docker par exemple mais ok pourquoi pas alors je précise encore que c'est une étude américaine et pas européenne mais en tout cas ça peut donner une vision de ce que les américains recherchent moi ça ne m'étonne pas du tout parce que Kubernetes a pris un essor flagrant l'an dernier nous on a l'habitude d'utiliser Kubernetes depuis un petit moment mais sur l'ensemble des entreprises je pense Kubernetes a vraiment explosé et on le voit cette année on a vu sortir deux enfin non l'année dernière du coup deux Kubernetes managés en France celui de Scaleway et celui d'OVH c'est pas rien alors qu'avant on n'en avait pas alors on peut aussi parler des des profils qui sont recherchés puisque dans cette même dans cette même étude il y a les profils et donc les développeurs arrivent en premier évidemment c'est pas étonnant ensuite plus étonnant il y a les personnes alors je parle des occupations les plus recherchées pas celles qui ont le plus grandi j'en parlerai juste après en deuxième position on a les administrateurs réseau et en troisième position les administrateurs systèmes en fait apparemment d'après le tableau les administrateurs systèmes sont passés derrière les administrateurs réseau cette année et puis après on a les seniors développeurs les personnes qui font du test et de la qualité et les gestionnaires d'applications qui sont toujours recherchées ça confirme le fait que si vous connaissez bien linux parce que là du coup je m'adresse aux administrateurs systèmes si vous connaissez bien linux c'est vraiment c'est la base de la base avec linux vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez avoir un profil qui est bien recherché je parle beaucoup linux mais peut-être qu'il y a des profils windows je ne sais pas votre avis Windows est beaucoup utilisé en DSI pour en interne gérer des parcs informatiques et tout parce qu'il faut reconnaître il faut être un peu donnaté là dessus et ça je suis le premier à reconnaître même si je troll beaucoup Microsoft ils fournissent quand même des outils avec l'active directory et tout ce qui s'en suit comme tooling qui vont avec un truc très correct pour gérer du parc d'utilisateurs lambda quand j'ai dit utilisateur lambda c'est utilisateur non tech utilisateur tech il a tendance à vouloir choisir son OS donc c'est encore un cas différent après j'ai l'impression aussi que le métier s'est un peu dispersé tu disais qu'on était passé derrière les administrateurs réseau et les administrateurs système je pense que le métier d'administrateur système il s'est un peu diversifié certains ils sont devenus administrateurs cloud certains ils sont devenus d'autres choses donc je pense qu'il y a eu un split du métier qui fait aussi qu'il est descendu dans le classement alors oui en fait dans le même tableau en fait c'est marqué système engineer mais plus loin il y a système administrateur en 9ème position en 14ème position il y a DevOps engineer donc on peut se poser la question en effet de l'éparpillement de l'ancien administrateur système dans ces métiers là et alors à votre avis quel est le profil qui a le plus explosé cette dernière année l'espèce de cloud administrateur moi je veux dire ingénieur DevOps je veux que DevOps soit le mot de l'année allez je parie et bien non alors ingénieur DevOps arrive en 4, 5, 6, 7 8ème position seulement derrière le développeur Android non le premier c'est l'ingénieur data parce que oui on est dans un manque de big data et du coup l'ingénieur qui gère les données est le premier il a une progression de 50% devant le back-end développeur qui a une progression de 38% et en troisième position on a le senior data scientist donc le je sais pas comment ça se traduirait en français et en quatrième position alors c'est un c'est un poste que je connaissais pas le CRM développeur donc développeur spécialisé dans le CRM particulier je pense que c'est vraiment ça c'est un développeur orienté métier donc pour le coup c'est que des développeurs qui ont vraiment grandi les DevOps ingénieurs ou le cloud architect arrive vraiment en dernier du coup de ce tableau là je vous mettrai le lien dans la description et du coup vu qu'on parle un petit peu du marché américain vous quel est votre sentiment par rapport au marché la chance qu'on peut avoir en tant qu'administrateur système qui suit le mouvement DevOps par rapport à ce marché là moi j'ai le sentiment qu'on est qu'on n'est pas trop trop mal le enfin suffit de regarder les 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 offres justement qui sont postées sur les plateformes comme LinkedIn ou Welcome to the Jungle j'ai l'impression que tous les jours il y a il y a il y a il y a de nouvelles annonces ou en tout cas des annonces update du coup enfin du coup pour tout ce qui est Mouvance toutes les personnes qui travaillent sur la CACD l'automatisation le le monitoring les backups tout ça je pense que il y a il y a même s'il y a il y a beaucoup d'offres managées etc j'ai l'impression que il y aura toujours en tout cas pour le moment il y aura toujours du taf pour nous c'est vrai qu'on a un peu de la chance on est dans un marché où clairement il y a beaucoup de il y a beaucoup d'offres donc c'est c'est plutôt cool et je pense que c'est un état général moi là je parle vraiment de ce que je vois au niveau français que ça soit dans la data que ce soit dans le développement ou que ce soit même dans la cybersécurité ça marche très bien le DevOps encore plus j'ai l'impression et les entreprises en cherchent de plus en plus après je pense que s'il y a un côté magique les entreprises se disent il faut qu'on passe au DevOps on a déjà parlé mais c'est je vais recruter 3 DevOps je les mets dans une équipe j'appelle ça l'équipe DevOps et on passe au DevOps et ça sera magique donc il y a peut-être ça aussi qui donne un effet qui est un genre d'appel d'air de recrutement mais en tout cas on a de la chance qu'il y ait pas mal d'offres et aussi on a de la chance d'être dans un métier au final qui est assez jeune et il y a pas mal de choses qui bougent il y a encore pas mal de choses qui se font donc on peut très bien aujourd'hui apprendre ça et être sur le marché on ne pourra pas vraiment vous demander 10 ans d'expérience dans Kubernetes certains vous le demanderont je pense qu'ils peuvent se poser des questions parce que je connais pas grand monde qui faisait du Kubernetes il y a 10 ans mais bon en tout cas c'est je pense une grosse chance pour nous en tout cas je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui faisait du Kubernetes il y a 10 ans mais le premier commit il date de 2014 public donc bon on peut se poser la question quand même moi je trouve aussi qu'on a de la chance mais d'un côté moi ce qui m'inquiète plus c'est les entreprises parce que j'ai une impression je sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression que les administrateurs système et les administrateurs réseau peut-être sont de moins en moins représentés et avec la hype le développement et les développeurs j'ai l'impression que notre métier va être petit à petit déserté et même s'il y a des off-managers tu le disais même s'il y a des off-managers ces off-managers là il faut les architecturer il faut faire des systèmes d'information il faut penser le système d'information il faut savoir quel système manager on va apprendre on va faire communiquer avec moi et tout ça pour moi c'est pas le travail d'un développeur c'est vraiment le travail d'un architecte d'un administrateur système un peu évolué mais pour moi il y a un truc dans l'ordre du est-ce que finalement on va pas manquer de compétences et est-ce que les boîtes elles vont pas justement avoir des problèmes à force de cette pénurie de compétences alors je pense que là encore c'est de la dissolution je pense que le métier d'administrateur système ne meurt pas il évolue et il est en train de se dissoudre entre guillemets dans plein de sous-métiers spécialisés on le disait les administrateurs cloud les administrateurs kubernetes il y a peut-être un genre de split qui se fait à ce niveau-là et qui va disperser le métier dans d'autres domaines après moi ce qui m'inquièterait un peu plus parce que je m'inquiète pas trop du coup pour ça sachant que les peu de fois où j'entends parler où j'ai vu concrètement des gens se dire on met pas d'administrateur on met que des développeurs ils feront l'infra j'ai rarement vu des moments où ça s'est bien passé très souvent il y a eu des effets de bord une fois qu'on est arrivé à quelque chose une application qui est vraiment utilisée en prod il y a commencé à avoir des soucis il fallait maintenir ça c'est un vrai métier il y a quand même des choses à faire et je dis pas que les développeurs sont pas capables de le faire mais c'est un boulot qui prend du temps et normalement ils sont déjà occupés à développer donc on peut pas malheureusement tout faire donc je pense qu'on gardera toujours quand même des gens spécialisés et les peu d'exceptions qu'il y aura ce sera vraiment des exceptions comme on le dit donc c'est plutôt négligeable moi par contre ce qui m'inquiète plus c'est plus les compétences j'ai l'impression qu'on est en train d'empiler plein de choses et on arrive maintenant à utiliser par exemple je prends un exemple très bête maintenant tu prends quelqu'un qui sort d'école qui dit bah moi j'ai appris Kubernetes directement je connais très bien Kubernetes je peux te lancer ce que tu veux je lance ma charte Helm ça me lance mon service et la personne derrière si elle a pas compris tout ce qu'il y a derrière si elle a pas compris la base de Linux entre guillemets etc bah il y a des moments où elle sera bloquée où elle va pas comprendre des choses et j'ai l'impression qu'il y a un peu un manque de culture informatique là dessus et on va dire de connaissances techniques générales qui est en train de s'accentuer ces dernières années parce qu'il y a beaucoup d'offres il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises donc on forme des gens de plus en plus à la va vite et on se retrouve un peu avec une grande partie des personnes qui sont un peu formées je vais être un peu brut mais à l'arrache et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui parfois bah du coup sont un peu perdus et c'est ce qui m'inquiète un peu le plus dans l'histoire personnellement je sais pas ce que t'en penses Erwan de tout ça attends je voudrais juste rebondir avant de laisser la parole à Erwan je suis désolé Erwan je te coupe la priorité c'est vrai que ce que tu dis c'est ce qui m'inquiète aussi parce que moi quand je donne des cours à télécom Saint-Etienne ou quand je présente la société et mon métier à télécom Saint-Etienne parce qu'il y a des journées de présentation je m'aperçois clairement qu'en fait quand j'explique mon métier d'administrateur système cloud je sais pas comment le dire autrement mais personne n'en avait entendu parler avant pourtant c'est quand même des gens qui sont en bac plus 2 bac plus 3 voire bac plus 4 pour certains et en fait ils ont des donc c'est des ingénieurs ils ont des connaissances générales mais très peu finalement de connaissances des métiers qu'ils vont devoir faire parce que même il y en a certains ils viennent me voir à la fin du cours et ils me disent mais on sait même pas ce qu'on va faire quand on va être développeur et autres on n'a aucune vision de ce qu'on va faire moi ça ça m'inquiète aussi c'est l'état dans lequel on éduque en fait les futurs ingénieurs qui vont arriver alors je sais pas c'est peut-être en lien avec l'école de thé comme synthé mais je pense qu'elle n'est pas à la ramasse non plus donc je sais pas en plus Erwan vu qu'en plus t'es prof tu vas pouvoir rebondir sur ce que je dis et me donner ton avis là dessus mais en gros moi ce qui m'inquiète c'est vraiment les gens qu'on forme est-ce que finalement il va pas y avoir une pénurie à cause de l'image qu'ont nos métiers et de l'image en fait pas la mauvaise image mais l'image tellement pas connue qu'en fait parce que même quand tu t'adresses à des recruteurs ils savent pas ce que c'est un ingénieur DevOps tu leur dis c'est quoi qui fait quoi l'ingénieur Cloud il fait quoi et en fait personne ne peut répondre non mais c'est rigolo de dire tout ça parce que quand je suis arrivé dans la boîte où je suis j'ai dû faire une présentation pour expliquer ce que je faisais et c'est exactement ça expliquer un peu le métier à quoi ça correspond et tout et d'ailleurs je pourrais envoyer les liens de la presse qui relit si ça intéresse mais je suis pas je suis pas aussi aussi comment dirais-je aussi alarmiste puisque au final après c'est peut-être à cause de mon expérience mais moi je pense pas avoir été forcément prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure des taffes que j'ai fait et et du coup j'imagine que j'imagine que ça peut probablement être le cas aussi de plein de personnes qui sont en train d'être formées à l'info en général par contre ce qui est et le côté formation à l'arrache effectivement ça peut faire flipper mais comme on le disait un peu plus tôt le truc qui est finalement le plus important c'est cette capacité à apprendre tu vois si de toute façon t'as l'esprit pour à chaque fois aller toi-même creuser des trucs ne pas avoir peur de confronter à des nouvelles choses etc à travailler justement cette culture et ce background finalement tu t'en sortiras enfin j'ose espérer en tout cas que tu t'en sortiras quoi qu'il arrive je suis moins tranché que vous sur la question après c'est vrai qu'on disait si la personne est motivée entre guillemets elle est curieuse etc ça va aller mais je pense que bon après c'est encore une fois mon ressenti perso je pense que ça représente les 50% on va dire des étudiants et encore je ne compte même pas les formations qui sont poussées par différents organismes un peu de manière aléatoire sur les gens mais je pense que pour moi le métier va se cingler en deux dans les années qui viennent petit à petit c'est qu'on va avoir vraiment des gens qui vont avoir des connaissances très basiques et vraiment au niveau donc c'est à dire ils vont vraiment comprendre que ce qui touche par exemple la personne elle va te pop une instance sur son cloud une VM elle ne saura pas du tout ce qu'il y a derrière le système etc et je pense que ces personnes là qui vont être formées comme ça et qui sont des personnes qui ne sont pas forcément intéressées qui veulent juste un job et c'est tout à fait honorable on a le droit de travailler juste pour se nourrir ces personnes là ils vont avoir de plus en plus dans nos métiers parce qu'il y a de la demande et petit à petit les gens qui sont on va dire plus à même de rechercher qui s'intéressent un peu et qui vont faire des recherches etc vont petit à petit encadrer plus ces gens là et vont avoir tous des rôles plus ou moins s'approchant de l'e-tech pour un peu diriger tout ça et pouvoir permettre à ceux qui font juste de l'exécution entre guillemets d'avancer moi c'est un peu ce que j'ai l'impression de se voir dessiner en trame de fond actuellement en même temps ça a toujours été un peu le cas moi je sais que quand je suis sorti de BTS que j'ai commencé à bosser c'était les ingénieurs qui géraient un peu et puis moi j'étais un peu le seul technicien de la boîte mais en gros les personnes qui sont plus juniors exécutent et font des tâches précises justement on va parler de la période actuelle puisqu'elle est un peu particulière puisqu'on sort de confinement on sort d'une période où on le sait il y a eu plein de périodes d'essai qui ont été rompues suite au confinement plein de missions qui ont été arrêtées suite au confinement et clairement est-ce que la période elle peut être intéressante pour changer de boîte trouver une mission ou ce genre de choses je vais juste vous parler un petit peu de ce que j'ai remarqué sur mon profil LinkedIn j'ai remarqué qu'avant le confinement je recevais une à deux non une à cinq demandes par semaine de recruteur et pendant le confinement c'est tombé petit à petit à zéro le mois dernier j'ai fait un changement sur mon profil j'ai mis en fait le bouton de contact en retrait pour favoriser le bouton de suivi parce que j'arrivais plus à suivre les demandes parce qu'il n'y a pas que les recruteurs qui me demandent en contact du coup là pour le coup les demandes de contact de recruteur n'ont pas recommencé mais plus je pense par lié à cet effet de bord mais est-ce que vous vous avez un avis justement sur le fait que cette période a stoppé net tout un tas d'embauches et si d'après ce qu'on voit les embauches reprennent en urgence en ce moment non moi j'ai j'ai le sentiment que alors c'est sûr qu'il y a il y a des gens pour qui ça n'a pas dû être fun et clairement qui ont dû avoir leur période d'essai coupée mais pas que dans la tech partout et enfin bon bref il y a il y a des situations de taf et social un peu enfin qui sont vraiment délicates durant cette période en revanche je pense qu'il y a un truc qui peut être positif à tout ça c'est justement le le remote clairement trouver du taf quand on est sur Paris c'est c'est quand même assez aisé parce qu'entre les SS2i et puis toutes les boîtes qu'il y a sur Paris il y a bien un moment où on va trouver quelque chose qui nous plaît et j'ai le sentiment qu'avec la période de la période de pandémie qui vient de passer le remote est devenu une nécessité et j'ai en tout cas des retours que j'ai pu avoir des des potes et des différents contacts que j'ai dans les autres boîtes où globalement le remote a quand même plutôt bien marché un peu partout et donc du coup aujourd'hui recruter quelqu'un qui n'est pas qui ne fait pas de présentiel c'est c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui est probablement beaucoup plus envisageable qu'auparavant et quand on voit toutes ces boîtes qui ouvrent des bureaux dans d'autres grandes villes en France pour justement pouvoir recruter plus de nouveaux profils etc et bien on peut imaginer que ça ça ne sera même pas nécessaire que en fait quelqu'un qui vit au fin fond de la creuse peut très bien postuler à beaucoup plus de jobs qu'avant puisque maintenant il y a un peu cette jurisprudence quelque part du remote qui semble avoir pas trop mal fonctionné et probablement changer un petit peu les mentalités sur la question et du coup cette personne pourra probablement trouver du travail un peu plus facilement qu'auparavant c'est encore béton frais comme réflexion mais j'ai le sentiment que ça peut tourner ainsi Je pense effectivement qu'il y a deux types de boîtes il y a des boîtes qui restent opposées au télétravail qui ont fait un peu contraintes et forcées et qui ne veulent pas en faire c'est un droit après il y a aussi des employés qui ne veulent pas en faire je peux le comprendre et il y a des boîtes qui ont vu qu'au final le télétravail ça marche que les gens ils travaillent et qui vont du coup être plus flexibles et peut-être réfléchir effectivement à recruter en télétravail du coup sur toute la France donc c'est vrai que c'est pas mal pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne à voir après comment ça va s'équiper avec le marché est-ce que ça va du coup faire baisser les salaires parce que j'ai déjà connu des entreprises où l'ouverture on va dire toute la France métropolitaine en tout cas avait fait chuter pas mal les salaires et du coup c'était un peu embêtant mais autrement c'est une période qui est un peu compliquée parce que oui il y a moins d'offres il ne faut pas non plus leurrer il y a plein de projets les entreprises il y en a plein même des grands groupes vu que c'est pas encore certain de comment ça va évoluer il préfère ne pas lancer des projets qui sont peut-être un peu optionnels des choses comme ça qui ont peut-être un peu moins de budget peut-être qu'on met un peu moins de budget dans la R&D les choses là donc oui il y a un peu moins d'offres après je pense qu'on a de la chance parce qu'il y en a toujours je pense qu'il y a plein de métiers où clairement ils ont plus d'inquiétude que nous à avoir pour trouver un job donc globalement je pense qu'on a de la chance il y a effectivement peut-être plus d'offres en remote qui vont apparaître et ça c'est une très bonne chose parce que je sais qu'il y en a plein qui le recherchent donc c'est cool il y a peut-être des entreprises qui vont être aussi sans faire du full remote être plus flexibles et comprendre que quand on demande du remote c'est pas juste pour s'amuser jouer à la console en ayant posé un chat sur le clavier pour pas être marquable sans sur Skype en exagérant un peu mais je pense qu'au final on va rester dans une situation un peu équilibrée là-dessus il y a des entreprises qui vont recruter un peu plus ouvertes et d'autres ça va pas non plus changer les fondamentaux ils vont rester sur un modèle un peu plus flexible mais assez classique je pense qu'on a globalement quand même de la chance parce qu'il y aura toujours des offres mais un peu moins que d'habitude donc si on peut toujours pareil prendre un peu son temps pour essayer de voir les différentes offres qu'il peut y avoir faire attention aux périodes d'essai il me semble pas après je suis pas juriste il me semble pas qu'une entreprise ait le droit d'arrêter votre période d'essai avant de la qu'elle ait commencé donc pas hésiter à voir avec elle ou des choses comme ça après je vous laisserai faire des recherches sur internet je pense que ce sera meilleur conseillé que moi là dessus alors justement je vais préciser que normalement la rupture de la période d'essai suite à un contexte de covid c'est illégal puisque la rupture de la période d'essai c'est uniquement suite à un problème de compétence néanmoins moi ce que j'ai envie de dire là dessus j'ai perdu le fil oui sur le remote donc nous chez l'hydra on est déjà une entreprise en remote on est en full remote pratiquement à part mon apprenti et moi où on a en fait on a des locaux à 20 minutes à 20 minutes de là où on habite donc c'est pas gênant mais même si l'an prochain on va passer en full remote pour faire des économies et puis parce qu'on a pas besoin physiquement d'être présent maintenant tous les deux au même endroit à chaque fois qu'il vient parce qu'il est beaucoup plus autonome que quand il avait son bac où est-ce que je veux en venir c'est que en fait au début de ma carrière où je prenais des prestats des prestats d'administrateur système spécialisé déploiement j'étais souvent le seul ops dans l'équipe et je ne cherchais que des missions en remote et du coup bon j'en trouvais ça c'est pas le souci mais à chaque fois qu'on me proposait des missions et que je disais que je faisais du remote et que j'expliquais pourquoi déjà pour pas être considéré comme un salarié déguisé parce que souvent quand on va travailler chez le client quand on est tout le temps chez le client il a tendance à considérer le prestataire comme un salarié et plus comme un fournisseur et ça ça change le rapport et c'est pas bon ni pour lui ni pour moi et les recruteurs ne comprenaient pas forcément cette position là j'espère que maintenant ça va changer ça va changer surtout qu'en fait pour moi une boîte elle a tout intérêt à passer à du recrutement remote parce que ça veut dire qu'elle ne se limite plus qu'à son seul territoire si je prends les boîtes de Lyon ou de Paris et bien déjà c'est la guerre pour trouver quelqu'un donc si elles passent au remote elles vont pouvoir taper sur la France voire la francophonie voire l'Europe ou même le monde entier si c'est une boîte qui est multiculturelle donc pour moi le fait de passer au remote c'est plus un avantage pour les boîtes encore que pour les candidats même si ça reste un excellent avantage pour nous un candidat mais pour les boîtes c'est l'assurance de pouvoir recruter les meilleurs profils et qui matchent le plus avec la philosophie de la boîte c'est un peu ce que j'évoquais un peu plus tôt c'est que il y a plein de boîtes qui ont ouvert des locaux dans d'autres grandes villes de Paris justement pour créer l'attractivité et pour recruter sur place mais en vrai ce move il sera même plus nécessaire et on peut imaginer que ce move ne sera même plus nécessaire pour permettre aux gens de ces régions ou de ces villes de pouvoir postuler dans ces boîtes après oui c'est vrai que le faire du full remote c'est quand même un mindset différent je pense vraiment moi je différencie en trois je différencie les boîtes qui sont totalement opposées au remote les entreprises où tu vas pouvoir faire du remote de manière flexible et ça je pense que moi de mon point de vue c'est ce que je préfère à l'heure actuelle c'est d'être dans une boîte et me dire si demain ça m'arrange d'être en remote je suis en remote il n'y a pas de question à se poser et il y a des entreprises qui font du full remote moi le full remote je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans et je peux comprendre parce que ça change beaucoup de choses des fois c'est pas toujours facile déjà de trouver un endroit au calme chez soi alors je sais on peut aller dans des dans des co-working mais c'est pas forcément pareil et ça peut être sympa de temps en temps quand même de faire des de se retrouver un peu en live d'organiser des choses et des trucs comme ça mais après bon ça dépend du type de personne et comme disait Erwan les entreprises faut pas se leurrer il y en a beaucoup elles ont déjà commencé regardez il y a plein de boîtes je vais pas les citer mais il y a plein de boîtes qui ont ouvert des locaux que ce soit à Rennes que ce soit à Lille ou dans des villes comme ça qui étaient du coup avec des tarifs de vie moins élevés il y a beaucoup de cadres parisiens entre guillemets qui en ont marre de la région parisienne ils ont un peu profité sur le truc pour justement attirer des nouvelles personnes donc là avec le remote oui ils vont faire pareil ils ont fait pareil avec les villes un peu secondaires si j'ose dire là ils vont faire pareil avec le remote à voir ce que ça va donner mais je pense que ça peut être complémentaire au fait d'avoir des locaux dans les différentes villes c'est pas forcément un empêche l'autre je pense pas non plus après c'est vrai quand je parle de remote je parle de télétravail je parle pas forcément du home office ou du travail à la maison pour moi donc moi j'habite Saint-Etienne mes clients ils sont pas à Saint-Etienne ils sont à Lyon à Paris donc je vais pas me taper les allers-retours Saint-Etienne-Lyon tous les jours l'idée c'est derrière c'est de trouver un endroit où on est bien pour travailler et souvent on peut avoir un espace de coworking ou même on peut avoir un bureau qui a été loué moi j'ai croisé quelqu'un qui était embauché par une boîte suisse qui travaillait dans le même coworking que moi et en fait sa boîte lui payait l'espace de coworking parce que c'était pas loin de chez elle et qu'elle était bien parce qu'elle avait des collègues alors certes c'était pas les collègues de sa société mais elle avait des collègues de boulot des gens avec qui elle partageait des choses et ça c'est hyper intéressant alors je vais parler de deux sociétés la première c'est GitLab qui est une société qui est en full remote et eux ils se voient de toute façon tous les jours tous les jours tous les ans au moins une fois ils font une grande fête où ils se retrouvent tous pratiquement un peu partout dans le monde et la deuxième c'est la mienne c'est Oxalis c'est une coopérative d'entrepreneurs et on est 200 entrepreneurs dedans et on est totalement décentralisés puisqu'on est répartis partout géographiquement en France et nous on se retrouve à plusieurs moments dans l'année on a au moins deux moments la première c'est l'Assemblée Générale où on se retrouve alors pas tous c'est ceux qui veulent bien se déplacer mais ça représente au moins 50% de la société et le deuxième événement c'est ce qu'on appelle la Big Re-Rencontre où là on se retrouve dans un village vacances à 7 pendant une semaine où on s'auto-forme les uns les autres donc pendant une semaine on peut voir nos collègues qu'on n'a pas vu depuis l'an dernier ou depuis la dernière AG et comme ça on peut échanger et c'est vraiment bien parce qu'on se voit beaucoup et on a aussi ce qu'on appelle des groupes locaux donc c'est des groupes décentralisés il y en a 6 en France moi le mien il est à Lyon donc du coup je vais à Lyon tous les mois et demi on se retrouve entre entrepreneurs de la région et on peut discuter donc c'est un peu l'entre-deux que tu pouvais évoquer après c'est vrai qu'on ne travaille pas ensemble au quotidien pour le coup avec ces entrepreneurs là on partage la même société on partage la même vision de société qu'on veut mettre en avant mais il y a des choses à inventer en tout cas bon ben je crois qu'on arrive à l'heure et demie de discussion donc on va peut-être passer à la clôture de cet épisode qui a été fort long du coup et assez intense je vais vous laisser le dernier mot de la fin ouais ben j'ai j'espère en tout cas que ça pourra être l'échange qu'on a eu pourra être utile à certains pour chercher du taf ou quoi et puis moi j'ai trouvé l'échange très intéressant merci à vous merci de nous avoir écouté et je pense qu'il y a j'insisterai jamais assez là-dessus mais c'est encore une fois ma vision faites confiance à votre instinct s'il y a une boîte qui vous fait une proposition ben vous sentez pas la boîte ben vous avez le choix on a la chance d'avoir le choix donc choisissez de choisir autre chose entre guillemets sur lequel vous avez un meilleur feeling exactement c'est une rencontre entre vous et la personne qui va vous recruter ou vous et avec la personne que vous allez recruter donc il faut vraiment que vous vous sentiez bien parce que c'est souvent une longue période de travail que vous allez passer avec ces personnes-là donc il faut vraiment vous sentir bien et surtout n'oubliez pas l'amélioration continue y compris dans vos pratiques c'est vraiment bien pour être recruté encore une fois merci de nous avoir écouté je crois que c'est l'épisode le plus long qu'on aura tourné enregistré en tout cas je vous remercie à tous de votre écoute et je vous dis à très bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra des compagnons du DevOps